Je reviens à Villeneuve-aux-Chemin, qui est bourrée d'histoires intéressantes. Et il y en a une qui m'a beaucoup intrigué et qui m'a donné envie de faire cet épisode, c'est la Croix Potence. Elle incarne à elle seule l'une des plus grandes injustices du coin. Henri Ier, comme on le sait maintenant, a été la personnalité à concevoir ce village. Mais ce lieu a su parcourir le temps en s'entourant de riches seigneurs. Et justement, on va suivre l'un d'entre eux qui, par sa folie d'humeur, va tuer une innocente. Il y a quelques centaines d'années, ces seigneurs avaient une passion, c'était celle de la chasse. Tandis que les dames aimaient parler entre dames et voir les derniers saltimbanques à la mode. C'est pourquoi des personnes de tel rang n'avaient pas de temps pour pouvoir éduquer leurs enfants. C'est pourquoi des nourrices, ou plutôt des gouvernantes, étaient affrétées pour pouvoir éduquer leurs petits démons pour y gâter. Alors c'était une bonne, mais surtout pour certaines, une très mauvaise chose. Alors que sa seigneurie rentre avec sa garde rapprochée, il décida d'aller manger tout naturellement. Se restaurer après une bonne journée de chasse, il n'y a rien de mieux. Pourtant, son repas va être gâché, car il ne va pas trouver son plat d'argent pour poser ses couverts. Une honte, mais qui a pu déplacer, voire même cacher, ou même pire, le voler ? Après avoir retourné le domaine, fouillé toutes les pièces, les coffres et les armoires, il faut se rendre à l'évidence, le plat d'argent a été volé. Un affront qui va aller très loin. Quand il y a un vol, il y a forcément un tri des suspects. La garde rapprochée du seigneur ? Bien sûr que non, ils étaient en chasse toute la journée avec lui. Les dames de compagnie ? Impossible, elles étaient, elles aussi, avec madame. Mais alors qui a pu voler ce plat d'argent ? Une seule suspecte concernée, la gouvernante. Elle fut convoquée par sa seigneurie, qui a été intransigeante, vu qu'elle n'a pas été capable de rendre le plat d'argent, mais surtout qu'il ne peut plus avoir confiance en elle, elle sera pendue. Malgré ses supplications, il va rester de marbre, et elle sera pendue ici même. Notre histoire aurait pu s'en arrêter là, et on aurait vécu une simple histoire de vol. Et pourtant, il y a bien un après, malheureusement, beaucoup plus moralisateur et surtout assez terrible. Le domaine se prépare pour la fête, et quand un domaine se prépare pour la fête, nous devons changer le mobilier, les tapisseries, et j'en passe. Et justement, en changeant une tapisserie, ils vont tomber nez à nez avec ce fameux plat d'argent, illuminant la pièce. Tout le monde se regarde, parce que cette histoire avait été oubliée des gens, « Mais le Seigneur, pleurant de remords, comprit son erreur. Il a bien tué une innocente. Car oui, c'était ses enfants qui avaient caché ce plat d'argent derrière une tapisserie, mais étant trop petits, ils n'ont pas compris les tenants et les aboutissants de cette affaire. » Il hurle la même, « Par Dieu, je le jure, plus jamais un innocent ne mourra de la main d'un homme de ce pays. Que l'on abatte et que l'on brûle cette potence maudite, et que l'on y dresse à sa place une croix rappelant à tous, présents et à venir, que le droit de vie et de mort n'appartient qu'à une seule personne, à Dieu. » Vous pouvez venir découvrir ce lieu magnifique, dans ce lieu dit appelé « La Potence », près de Villeneuve-aux-Chemin. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre mystère de notre département. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada